Bonjour, bienvenue sur la chaîne SimiPilotFR, c'est Eric qui vous parle. Aujourd'hui, je vais vous montrer en image, concrètement en vol, la réalisation du vol d'entraînement IFR numéro 2 que je vous ai proposé. Je vous mets, si vous n'avez pas vu, le lien pour pouvoir faire ce vol, vous entraîner. Et si vous n'y arrivez pas, si vous avez des difficultés, regardez cette vidéo, je vous montre comment faire ce vol. Allez, c'est parti, on se retrouve dans le cockpit. Bien, me voilà donc dans mon Beechcraft Bonanza V35B pour vous montrer le vol d'entraînement IFR numéro 2 où vous entraînez ce vol à l'utilisation des VOR et des NDB. Alors, dans un premier temps, avant de décoller, première chose à faire, c'est de régler, si possible, déjà, les fréquences. Alors, plop, 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 plop. Donc, déjà, le GPS, je vais le mettre en VLOC et non pas en GPS avec le bouton CDI. Ça, c'est fait. Je vais avoir besoin, dans un premier temps, de mettre en actif le 114.65. Donc, 114.65, il m'a dit bien, donc, Charlie November Alpha, ça, c'est bon. Et donc, je vais régler, donc, la course que je vais intercepter, c'est 170. Donc, je règle ici la course sur 170. Je vais avoir besoin, également, d'un NDB sur 3.61. Le NDB de November, bravo. Alors, 3.61. Que je bascule en actif. 3.61 en actif. OK. Et, je dois, donc, dans un premier temps, décoller et prendre un cap au 0.95. Donc, je vais régler ma pinule de heading sur le 0.95. Hop. Voilà. Donc, ce sera un virage à droite, pour ma part. Décollage, virage à droite. QNH, c'est bon, ça, c'est réglé, pas de problème. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver à une altitude de croisière de 4000 pieds. Donc, 4000 pieds affichés. Et concernant le vario, je vais me mettre un 800 pieds minute. OK. Ça, c'est pré-réglé. Parfait. La pompe de fuel est sur ON. J'ai un cran de volet. Les paramètres sont bons, sont dans le vert. Pas de problème particulier. Non. OK. Donc, on va pouvoir décoller. Enfin, je vais pouvoir décoller. Donc, capot 0.95, monté à 4000 pieds, et je reste à 4000 pieds. OK. OK. Freut de parking est desserré. Mise en poussée. Et décollage. Pas directif. Tous les paramètres sont dans le vert. 70, rotation. Le train rentre. Le train rentré. Et, donc, on part. Pour un virage à droite. Les flaps rentrent. Ok. Voilà. Parce que... doucement pilote automatique activé mode heading activé et vario engagé à 800 pieds réglage des paramètres moteurs 2500 tours minutes et 25 en pression voilà ok on est en montée donc là j'ai un cap pour 0 95 et donc je vais attendre dans un premier temps d'intercepter la course le radial donc 170 du vore CNA qui est sur 114 décimales 65 on voit le petit triangle qui est par là donc ça me dit que en fin de compte cette course là au 170 m'éloigne du vore donc je suis bien sur un QDR et non pas un QDM alors moi depuis tout le temps mon petit truc technique mes mots techniques si on peut dire pour me rappeler entre QDR et QDM c'est un truc tout bête vous allez voir moi QDM le M comme miam je te mange je vais vers toi c'est comme ça c'est comme ça que je me rappelle que le QDM je me rapproche de la balise et donc l'inverse le QDR je m'éloigne de la balise et donc là vu qu'on est sur un vore de toute façon un vore DME on va voir qu'à un moment il faudra qu'effectivement on s'éloigne et vous allez voir l'exercice que je vous ai fait il n'est pas évident parce qu'on est très proche du vore et donc on a des informations des fois incohérentes qui s'affichent comme là par exemple vous voyez il a du mal je ne vais pas vraiment faire le vore donc les informations de vitesse sont incohérentes de distance aussi donc je fais confiance à mes instruments donc je reste pour l'instant sur ce qu'il y a ensuite j'ai donc aussi le NDB là donc je le vois sur mon ADF qui est actif et donc pour rappel en principe je devrais être au dessus du petit lac quand je serai donc sur la course en éloignement du 170 degrés et quand l'aiguille donc en principe sera sur 215 degrés mais attention pensez sur votre ADF à régler à caler effectivement votre course là je suis au 95 15 ah attendez il faut que je que je modifie mon heading pour intercepter voilà très bien et après je vais mettre en mode nav allez mode nav activé mode nav activé au niveau du pilote automatique donc je disais là je vais donc synchroniser la rose des caps donc là je suis à 170 donc au niveau de la rose des caps pour avoir une lecture cohérente si on peut dire et bien je me mets également à 170 au niveau de l'ADF et vous voyez que maintenant on a bien quelque chose de cohérent 7.4 7.5 j'ai bien une information comme quoi je m'éloigne et en vitesse aussi hop par contre je n'ai pas fait attention à mon altitude hop hop donc je vais rectifier on a bien Sous-titrage FR ? ... 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 .... vérifier d'être à l'intersection du QDR 287 et de la radiale 0.45 du NDB ROC, que je ne capte pas encore d'ailleurs. Je peux quand même vérifier et modifier au niveau de mon ADF la rose des caps pour le mettre sur 312. Il faut être synchro et avoir un affichage, une lecture cohérente. Donc toujours régler votre rose des caps au niveau de votre instrument de votre ADF pour mettre la rose des caps identique à votre cap actuel. Donc là, ça risque de prendre un peu de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la radiale du QDR 287. Je modifie un peu mon cap. Ok, je bascule en mode nav. Par contre, n'oubliez pas, il ne faut pas oublier là. Là, je vais être au cap quasiment. Je ne suis plus au cap. Je vais être au cap bientôt 287. Donc il faut que je modifie sur mon ADF ma rose de cap. Donc 287. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je suis bien sur la radiale en éloignement du vore CNA. Je suis dans le QDR 287. J'ai réglé la rose de cap sur mon ADF sur 287 pour être synchro. Et on voit que l'aiguille est en train de bouger. Et donc, une fois qu'elle sera à 45, c'est-à-dire ici, je devrais être en principe au-dessus des parcs à huîtres de Barrenaud-le-Roues. Je rebascule à gauche mon réservoir pour équilibrer. Donc, je résume. J'ai toujours à 4000 pieds. Vitesse indiquée, 160. Vitesse sol, vitesse sol, vitesse sol, 168. OK. Et donc, actuellement, je suis en mode nav. Donc, c'est-à-dire que je suis le QDR 287 du vore, donc Charlie November Alpha. On voit que ça bouge beaucoup. Donc, 45. Donc, quand je serai à l'intersection du QDR 287, je le suis déjà dessus. Et donc, quand l'aiguille du NDB sera son instrument qui est mon ADF à 45, je devrais être juste au-dessus des parcs à huîtres de Barrenaud-le-Roues. Je me répète un peu, mais voilà mon objectif. 40 degrés. Bientôt 45. Allez. Hop. Je suis en mode. Je suis en mode. Je suis en mode. Regarde à l'extérieur. Alors, où je suis ? Où je suis ? Est-ce que je suis bien ? Eh bien, ouais. Pas mal. Effectivement. C'est bon. Je suis au-dessus de ma rayon. Ah. Impeccable. Juste au-dessus. Parfait. Et là, elle est par calutre. Ça, c'est bon. Donc, maintenant, il faut que je bascule sur l'ADF, le NDB, donc 322. que je vais mettre en actif. 322 en actif. Voilà. J'ai donc l'aiguille. Et il faut que je me dirige vers cette balise. Donc là, je me remets en mode et ligne. Et je vire à droite. Et donc, je vais faire en sorte que l'aiguille soit complètement, entre guillemets, au-dessus plein nord, quoi. Ça veut dire que je me dirigerai bien vers cette balise. Là, je n'ai pas de notion de temps ou de distance. C'est quand je vais survoler cette balise, après, il faudrait que je parte au 0,74. Donc, j'ajuste ma pinule de heading pour faire en sorte que l'aiguille sur mon ADF, elle soit plein nord, si on peut dire. Ce n'est pas le nord, mais tout au-dessus. Voilà. Encore quelques degrés. Voilà. OK. Là, je me dirige vers ce NDB. Je vous retrouve une fois qu'on aura passé au-dessus de ce NDB. Donc là, j'ai mon aiguille qui part, franchement, l'aiguille, vous voyez, au niveau de mon ADF. Enfin, je vois l'aiguille du NDB. Ça veut dire que je suis en train de survoler le NDB. Donc, je prends mon cap à droite, au 0,74 degrés. Alors, je suis maintenant au 0,74 degrés et donc pendant 30 minutes. Alors, pour savoir le temps, je vais calculer, effectivement, il faut que je regarde déjà ma vitesse seule. Donc là, mon GPS va me le dire, 172. OK. Donc, 172 divisé par 60. 60 minutes dans une heure. Donc, je fais 2,86 nautiques à la minute. Donc, je divise 30 par 2,86 et ça me donne 10 minutes 50. OK. Donc, je mets un chrono. Là, ça fait presque une minute. Donc, top. Donc, dans 9 minutes 50, Je devrais être, en principe, vertical de New York. Je vous reprends donc dans environ 9 minutes, un peu moins de 9 minutes et on voit si je suis bien vertical de New York. Donc, là, je devrais être pas trop mal, je pense. Alors, j'ai pas mis le chrono tout de suite quand j'ai viré parce que j'étais en train de vous parler. Donc, je suis peut-être un peu décalé. On va voir. Mais, donc, en principe, là, je pense que dans une quinzaine de secondes, je devrais être, donc, au-dessus ou proche de New York, à mon avis. J'ai peut-être 30 secondes de décalage. On voit bien que je suis toujours dans l'axe par rapport, j'irai au NDB. Donc, ça, c'est parfait. Allez, je regarde à l'extérieur pour voir où je suis. Et bien, c'est bon. Voilà, ça, c'est New York. Voilà, donc, je viens de passer, effectivement, New York. Impeccable. Et regardez le terrain. Waouh, bien vu. Le terrain de New York est juste en dessous. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Je continue. Alors, je continue. Alors, pour continuer, maintenant, je prends un cap, donc, au 85 degrés. 85 degrés affichés. Et je dois intercepter... Je veux descendre à 3000 pieds, déjà. Donc, je vais me mettre à 3000 pieds. Je vais me mettre, donc, en vario. On va descendre un peu. On réduit un peu la vitesse. Pour pas... Voilà. On va descendre tranquillement. J'ai le temps. 500 pieds par minute. Et donc, je dois intercepter le QDM 0,21 du bord de Poitiers sur 113 décimales 30. Donc, je mets, donc, 21, 2, donc, 113 décimales 30 que je mets en actif. Voilà. Donc, quelle indication j'ai ? En premier temps, on voit que je me dirige vers le bord. Donc, ça, c'est une bonne chose. Il n'est pas DME, donc, on n'a pas d'info. Et donc, quand je vais avoir l'aiguille de flanquement qui va bouger, là, il faut que j'intercepte, donc, cette course, cette radiale en approchement. Donc, c'est un QDM. M comme, miam, miam, tiens, je vais te manger. Je vais te course après et je te mange. Donc, mon QDM 0,21 du bord de Poitiers. Je vais rester sur cet axe. Et ensuite, il faut que je règle. Je vais régler en nav 2, éventuellement. En nav 2, je vais régler, donc, le 110 décimales 95. Hop ! On voit qu'il est actif sur mon... Donc, lui, pareil, à la limite, je peux mettre ses 21 courses. Mais ce qui est important pour moi, je vais me servir ici de l'instrument et je vais le mettre sur le nav 2. Ce qui me permettra d'avoir de l'information. Je vois que je suis en rapprochement parce que ça diminue. Parce que je dois descendre... Je dois descendre... Quand je serai à 9,1 nautique de... Donc, de... Papa Tango sur 110 décimales 95. Alors, j'arrive à 3000 pieds. Donc, j'attends pour intercepter le QDM 021 du bord de Poitiers. Et une fois que je serai, donc, sur la radiale 021 du bord de Poitiers, je ferai attention à la distance de Pt. Et quand je serai à 9,1, c'est là qu'il faut que je commence ma descente. Voilà, j'ai mon aiguille de flanquement qui bouge. Donc, j'ajuste mon cap. Laissement pour intercepter. Donc, le QDM 021 du bord Papa Oscar India sur 113 décimales 30, c'est-à-dire le bord de Poitiers. Je fais des petits ajustements de heading. Pour doucement mais sûrement intercepter. La course 021. Ah, je verrai le soleil dans le dos. C'est-à-dire le feu... C'est-à-dire le feu... Voilà, j'ai basculé en mode nav Et voilà, je suis établi sur le QDM021 du bord de Poitiers Et donc maintenant je vais surveiller la distance par rapport à PT Donc là je suis à 12,7 nautiques Et donc c'est à 9,1 nautiques que je dois commencer ma descente Donc je vais commencer à réduire la vitesse Je vais l'afficher à 130, ça va être bien Voilà, 130 130 Et donc ça me fait une vitesse seule, 135 Donc 5 x 13, ça fait à peu près 600, 650 Attention, 9,1 C'est la partie Vertical speed 700 pieds par minute, je réduis la vitesse pour rester à 130 Donc là je vais pouvoir vérifier à l'extérieur Ok Effectivement La piste est là Parfait Simplement comme c'était indiqué sur la carte d'approche Je suis en décalé par rapport à l'axe de la piste Je vais un peu vite, je vais réduire Indicateur de train Donc je vais le sortir Le train sort Donc attention parce que là Ça réduit ma vitesse Par définition Il faut que je modifie mon vario Ok Il sort un cran de flap Un cran de flap sorti J'ai un vario de 500 pieds par minute Vitesse sol Le GPS indique Sans trois noeuds Donc ça c'est bon J'ai repassé en mode heading Pour faire ouvrir mon cap à gauche Un peu Un peu Deuxième cran de flap On maintient 80 On désactive la piste automatique On va finir en manuel IC03 Oui 03 indiqué Seuil de piste arrondi Reduction puissance Posé La piste La piste rentre Au niveau du fioul C'était parfait Je rebascule J'ai rebasculé Sur le réservoir de bouche Elle est sortie Cette bretelle Ça va être bien Oh ! Ah bah c'est rigolo ça Elle est en descente La bretelle Attention Ok Descente Allez On rejoint le parking Voilà C'était Eric De la chaîne SibuPuletFR Pour vous montrer En pratique Le vol d'entraînement Que je vous ai proposé Le vol d'entraînement Numéro 2 Pour l'utilisation De VOR Et de NDB J'espère avoir été Clair Et que je vous ai montré Que c'était réalisable Donc si vous n'y arrivez pas Bah réessayez Réentraînez-vous Je pense vous avoir donné Toutes les clés Pour pouvoir faire Ce vol d'entraînement Je vous souhaite Bon vol à tous Et puis à bientôt Pour d'autres vols d'entraînement Ou d'autres vols Sur la chaîne SibuPuletFR Si vous avez aimé N'hésitez pas Abonnez-vous Si vous n'êtes pas encore Si ça vous intéresse Un petit pouce Ça fait plaisir Un commentaire Ça fait super plaisir Allez salut A bientôt Ciao